et coucou tout le monde comment allez vous moi ça va bien aujourd'hui on va donc se faire un petit wingspan fort sympathique un jeu ornithologique c'est pas tous les jours alors wingspan qui n'est pas dans mes favoris ça va donc mettre plus de temps à le prendre s'appelle donc attire d'elle en france et je vais déjà on va on va déjà se faire donc le le tuto ensemble jouer au tutoriel oui déjà c'est splendide quoi oh vous aussi vous vous passionnez pour les oiseaux vous ne connaissez pas encore wingspan je vais vous montrer en fait je m'appelle robin robin c'est le nom commun du rouge gorge en anglais c'est ce qui est celle ce qui ne saurait pas et oui car je suis moi même un ornithoron ou un ornithorin colo un ornitho j'aime bien les oiseaux oh vous aussi vous passez vos oiseaux je m'appelle robin d'accord je garde cette réserve naturel comme vous l'aurez sûrement remarqué cet endroit est entièrement consacré aux oiseaux mais aussi aux victoires ah bon regardez moi cette aquarelle derrière là comme c'est bon pour gagner ce jeu il faut avoir le plus de points de victoire donc c'est des plumes une façon d'y parvenir conserve consiste à jouer des oiseaux le traducteur n'était pas français manifestement avant de commencer vous devriez vous familiariser avec la structure du jeu ceci à la fenêtre commencez votre tour wingspan se joue en quatre manches nous en sommes au premier tour de la première manche oui c'est d'accord cette première manche est constituée de huit tours chaque tour est marqué par un cube action à chaque manche vous aurez un cube de moins et donc un tour de moins à jouer d'accord à la droite de l'écran vous pouvez voir combien de tours il vous reste pour cette manche ça ce sont les tuiles des objectifs de fin de manche mais nous n'y reviendrons oui d'accord après moi j'ai la version jeu de plateau j'ai fait une ou deux parties avec mon père mais on a eu un peu de mal à comprendre c'était pas simple c'est pas évident comme je crois c'est un beau jeu très beau mais c'est pas simple hello ça va ça va et toi tu m'entends ouais j'étais sous la bouche il n'y a pas de problème tu as raison vaut mieux moi aussi j'ai pris une douche avant tu vois parce que psychologiquement c'est bien de se sentir propre pour ce genre de choses vous devez d'abord apprendre à vous déplacer entre les habitants de votre volet regardez la part du haut je vois pourquoi la voix ne va pas avec la dame mais qu'est ce qui se passe c'est pas la même personne alors la partie gauche de l'écran là où on voit la petite flèche jaune donc il s'agit des habitats nous sommes maintenant dans l'habitat forêt alors je petit parentage précise c'est que le jeu existe en version boîte de plateau de jeu et je pense que pas mal de gens ils sont arrivés un peu par ça aussi c'est peut-être plus lisible en fait en jeu de plateau pas du tout non au contraire parce qu'en fait ce qui est terrible quant à tous les pions et tous les trucs c'est c'est qu'en fait tu dois appliquer ces mécaniques là mais avec des bidules entre les mains et la plupart du temps tu te retrouves avec des trucs dans les mains je sais pas qu'est ce que je fais avec ça parce qu'il faut voir que tout est représenté tout ce que tu as là en fait tous les tous tous les petits symboles de nourriture existent sous forme de petits jetons en carton c'est vachement plus compliqué moi je préfère la version numérique pour ça d'accord évidemment j'aime bien le côté on est en famille entre personnes physiques tu vois oui mais c'est plus enfin en termes de gameplay c'est beaucoup plus simple de jouer sur sur pc donc la forêt dans l'habitat forêt on peut gagner de la nourriture pour nos oiseaux maintenant voyons ce qu'on peut faire avec l'habitat prairie moi je crois que c'est là où on peut poser des oeufs oh et l'eau dans l'habitat vous pouvez pondre des oeufs les oeufs sont utiles pour faire des omelettes non pour jouer des oiseaux soyez attentifs les oeufs sont utiles pour jouer des oiseaux alors donc on marque un pour une plume pour chaque oeuf qui nous reste dans la volière à la fin de la partie voilà en gros faut faut pas perdre de vue que les plumes sont les points qui vont déterminer le l'issue de la partie donc par exemple un oiseau quand on le pose il va falloir tant de plumes on voit que là en bas il en a qui en a qui vaut neuf le pigargue il en vaut neuf le g bleu il en vaut trois la maison j'allais en vaut deux donc ça si tu as réussi à poser ces trois oiseaux fatalement du coup tu as combien de points exactement voilà c'est pour voir ce qui fait vous avez donc les oeufs qui permettent de d'avoir un nombre d'habitations entre guillemets plus important et pour finir vous avez donc le milieu aquatique lacustre même marécageux voilà qui permet de piocher des cartes et là c'est bon on a bien on a tout compris donc là je suis dans le milieu forestier donc là j'ai le choix entre cliquer pour gagner de la nourriture le milieu des plaines cliquer pour pondre des oeufs le milieu aquatique cliquer pour piocher des oiseaux vous avez déjà quelques cartes dans votre configuration de départ passons maintenant à la partie la plus intéressante du jeu la cuisine non les oiseaux voilà donc ici vous trouverez le coup en nourriture de la mésange de caroline ça signifie que pour jouer la mésange de caroline il faut dépenser ou bien une graine ou bien un invertébré le lombric non il ya des antennes il ya des antennes c'est pas un lombric ça se peut pas des petits vertébrés donc tu vois plus bas ça peut être des poissons quand un petit camembert le petit camembert de toutes les couleurs il te dit que ça peut être du coup n'importe quel truc tu vois le jet bleu par exemple pour un camembert donc n'importe lequel plus un blé il existe cinq types de nids parce qu'il y en a ils veulent du blé tu vois le jet bleu tu regardes son petit regard un petit peu à vide là lui veut du blé lui la mésange de caroline a un nid donc c'est un nid en cavité voilà donc on voit le petit logo du nid en cavité les autres types de nids oui en plateforme au sol en coupe c'est quoi en coupe ah oui en coupe c'est vrai par exemple c'est un nid d'accord c'est quand ils font un truc avec des brindilles là un nid joker ça doit être ça doit être n'importe quel nid du coup je pense donc les nids sont utilisés par certains pouvoirs d'oiseaux certaines cartes bonus et pour les objectifs de fin de manche je vous expliquerai plus tard donc 20 cm ceci est l'envergure de l'oiseau dont les viennent de dire le titre parce que envergure égale wingspan en anglais l'envergure est utilisé pour certains pouvoir d'oiseaux et cartes bonus vous le verrez en temps utile enfin le plus important le pouvoir spécial de l'oiseau en jouant vous vous rendrez compte que les oiseaux ont une grande variété de pouvoir par exemple les boules de feu non c'est faux il en existe trois types activation pose et une fois entre deux tours activation c'est quand tu veux tu l'utilise voilà t'as pas vraiment de moment défini la pause tu peux jouer l'effet le pouvoir au moment où tu poses ta carte et une fois entre deux tours c'est pendant le tour de l'adversaire du coup je crois la maison je de caroline a un pouvoir d'activation je expliquerai comment fonctionne ces trois types pendant notre partie d'essai enfin au bas de la carte figure les emplacements des oeufs c'est ici qu'on pond des oeufs chaque oiseau a une capacité limitée pour les oeufs allons dans l'habitat forêt pour gagner de la nourriture pour la maison je de caroline l'habitat forêt de caroline un jeu pas assez bon j'y suis ok il faut d'abord gagner de la nourriture pour l'oiseau le panneau à droite indique combien de nourriture nous avons actuellement nous n'en avons pas à faire pour jouer la mésange de caroline donc on peut utiliser soit un vernis saut soit du blé une feuille non c'est du blé ça mange pas les feuilles les oiseaux c'est des conneries c'est pas vrai ce que tu dis ça mange pas les blé c'est les chenilles qui mangent des feuilles et puis après les oiseaux ils mangent des chenilles mais les chenilles et mangent pas des faillites c'est sûr que les chenilles elles mangent pas du blé plutôt je pense qu'il y en a quand j'ai bien vu qu'il fait chier les doriforts ils mangent du blé ah non je n'ai pas tâte ok on va avoir un débat regardez la mangeoire ici la mangeoire aussi je fasse une mangeoire d'ailleurs j'ai plein de graines pour des oiseaux les démontrer avec elle est actuellement disponible donc en fait j'ai trois blé un vernis saut et deux deux raisins secs des baies parfait l'emplacement libre le plus à gauche indique combien de nourriture vous pouvez prendre voilà en fait tu évolues et plus tu as posé d'oiseaux en fait sur des cases plus j'ai posé de cartes d'oiseaux sur des cases plus tu développes ton aptitude à utiliser ce type de ressources c'est à dire que le dé tu vois par exemple tu poses des oiseaux dans l'habitat forêt bah en fait tu vas déjà il y en a certains tu pourras les poser que dans tel ou tel habitat la maisange par exemple tu peux la mettre que dans l'habitat forêt c'est à dire que la maisange te permettra plus tard de récupérer plusieurs trucs de bouffe toi alors votre nom eh bien on va mettre d'oiseaux ce nom n'est pas disponible en même temps à une lettre près c'est pas comme si tu avais pris le truc le plus choisissez l'arrière-plan choisir la petite forêt avec la petite cabane ah toi aussi moi aussi j'ai mis ça alors choisissez cinq éléments à garder parmi les cartes de oiseaux et la nourriture quand il dit cinq éléments c'est à la fois les oiseaux et la nourriture donc ça fait soit trois oiseaux de nourriture une nourriture quatre oiseaux enfin un élément encore et on va moi ah c'est à moi ok alors ou un grêbe avec bigarré le petit duc maculé attention parce que ça ça fait forcément une contre pétri nous avons aussi une corneille d'amérique un pélican brun une corneille de rivage ok ok donc là j'ai une stratégie qui se dessine par exemple j'ai soit planificateur c'est le nombre de cartes oiseaux en main en fin de partie donc c'est à dire le but ça va être qui me que j'ai obtenu plein de cartes oiseaux donc c'est à dire je vais viser les marais qui me font piocher beaucoup plus de cartes d'oiseaux au fur et à mesure et à la fin du coup j'ai plein de cartes oiseaux qui me reste et je vais gagner des points quatre si j'ai sept oiseaux ou si j'ai plus de huit oiseaux sept points supplémentaires pour la fin de partie ce qui est quand même très cool et sinon j'en ai une autre donc c'est spécialiste des grands oiseaux qui fait que ben en fait les oiseaux avec une envergure de plus de 65 cm si j'en ai cinq deux posés ça me fait trois points et si j'ai plus de six oiseaux ça me fait six points il faut que je prenne des oiseaux qui vont être destinés aux marais donc finalement le grêbe à tête bigarré je vais le prendre allons la corneille de rivage c'est une dinguerie ça le marais c'est le petit symbole bleu voilà c'est ça et en fait la corneille de rivage elle peut être dans n'importe lequel des environnements et elle peut être payé avec n'importe quoi plus un poisson donc du coup ça veut dire que je garde déjà un poisson et du coup je vais utiliser un vermisseau pour elle voilà et là maintenant j'appuie sur y et normalement ça va passer le tour donc il ya ce qu'on appelle le mal d'invocation dans magic c'est à dire que quand tu poses une carte tu peux pas activer son effet tout de suite donc tu vas voir que là en fait tu vas tu vas vouloir faire les trucs qui a marqué sur les cartes d'oiseaux que tu vas poser mais tu vas pas pouvoir le faire tout de suite d'accord faudra attendre un tour donc j'ai du poisson et j'ai de la souris de quoi faire de belles pelotes mais blague ornithologique mais 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 dans la nourriture disponible il n'y a pas ni poisson ni souris eh ben t'es dans la merde que je te dise tu gères tes problèmes mec bah c'est pas mon problème du coup essaie de essaie d'enchaîner comme ça on arrivera peut-être à aller on arrivera à donner un peu de rythme parce que sinon ça va être ça risque de la nourriture donc moi comme je vise les marais je vais utiliser ma corneille vais cliquer sur ma corneille parfait oui 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 ça marche et comment ça peut être aussi compliqué avec des putains de piaf bon cliquez pour comment c'est ce que c'est que ces conneries de volatiles à la con à mon tour de galerie voilà alors là il me propose de défausser des oeufs restant moi moi si j'ai un oiseau qui permet de faire ça qu'est ce qui permet qu'est ce qui donne l'avantage enfin défausser des oeufs ça permet quoi en fait ça dépend c'est défausser un oeuf ça te permettra justement de gagner un truc mais ça sera écrit donc le fait pas si t'as pas de contrepartie parce que ça va juste perdre un oeuf quoi ouais allez on passe à autre chose il ya une règle qui fait que s'il ne reste plus que des ingrédients d'un seul les mêmes types tu peux relancer les dés normalement tu dois avoir l'option oui c'est ça je relance l'idée je déconne t'as l'air d'être en avance sur moi et là il me donne pas le choix en fait cliquer sur des oiseaux pour prendre des oeufs bah oui écoute tu t'es mal démerdé donc tu as fini en mode cliqueur c'est obligé et puis c'est de la nourriture pour gagner le ah oui effectivement j'avais pas pensé à faire ça mais ouais si on peut le faire c'est bien ouais ouais tu as toujours des petits échanges à faire dans ce jeu c'est en vrai ils sont où les oeufs comment on prend un oeuf t'as déjà réussi à prendre un oeuf pour la carte de ton oiseau on bat à gauche tu as le la petite symbole et tu cliques dessus prendre des oeufs prendre des oeufs d'accord ok ah oui c'était c'était pas très ergonomique ça parce que le but à la fin c'est d'avoir le plus d'oeufs possible non c'est d'avoir le plus nombre de plumes pour le point voilà les points c'est ça c'est non mais il est il est vraiment il est vraiment tordu comme jeu mais il fait vraiment réfléchir dans le bon sens je trouve c'est marrant c'est vraiment des mécaniques de jeu hyper fin c'est des mécaniques de jeu unique j'ai jamais vu ça en fait j'ai vraiment jamais vu un truc aussi complexe et aussi innovant à plein de niveaux quoi je pense que ça peut desservir le jeu mais si on se fait vraiment le complice du truc c'est c'est cool on peut choisir car une seule enrichie sur à chaque fois ouais c'est ça bah tout dépend si tu augmentes par exemple si tu poses beaucoup de deux cartes dans l'habitat forêt tu vas augmenter le nombre de pioches que tu peux prendre en bouffe à chaque fois bien comprendre un truc c'est fait bon ça c'est quand même le vrai problème de ce jeu c'est qu'on peut pas faire assez d'action par tour l'avantage de la version plateau c'est que tu peux un peu créer tes propres règles et moi j'ai fait en sorte que juste de changer ça je trouve qu'on devrait pouvoir faire les quatre en fait poser un oiseau prendre de la nourriture poser des oeufs et piocher une carte genre les tours serait éminemment plus oui ah oui c'est sûr c'est ce que je veux dire oui en fait on prendrait plus le temps de réfléchir à une stratégie enfin voilà le problème c'est que c'est hyper frustrant en fait de pas pouvoir faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi je pose la question quelles sont les situations qui te font gagner des points concrètement bah là par exemple moi dans la victoire alors là je suis en train de poser un troisième oiseau dans les marais comme je t'ai dit moi j'ai carte oiseau en main en fin de partie du coup ça c'est un de mes trucs et les oiseaux vivant uniquement dans les milieux aquatiques dans le marais aussi donc tu vois entre 3 et 4 oiseaux ça y est j'en ai déjà entre 3 et 4 donc je gagne 3 points avec ça ensuite tu as aussi la valeur de l'oiseau qui fait ça ton oiseau quand tu le poses tu vois marqué déjà son coup en plume enfin ce qui vaut ma corneille de rivage vaut 6 la grue blanche aussi par contre mon grève avec bigaré il vaut rien donc ça tu as marqué ça aussi ensuite le nombre 2 qui reste aussi sur tes oiseaux à la fin c'est ça pas ça c'est à prendre en compte aussi place l'oiseau dans son écosystème normal tu l'as choisi en fonction de sa valeur en plume tu lui fais pondre des oeufs et tout ça te fait gagner des points en fait le nombre de ressources le nombre d'oeufs et le nombre de cartes en main te rapportent des points aussi à la fin de ta partie d'accord alors tu vas peut-être éclairé ma lanterne je suis désolé on va pas vite mais j'ai envie de comprendre aussi et donc là je suis sur le menu où je choisis une carte ouais il ya une carte du coup qui est cachée ouais il y en a trois autres et qui sont affichés ouais celle qui est cachée je peux la retourner et la mettre dans mon jeu oui les trois autres non pourquoi moi j'en sais rien des verts de gauche c'est pas moi alors oiseau nombre de cartes voilà c'est par catégorie en fait c'est ça là je te fume comme un saumon nombre de cartes objectifs de fin de manche à c'est les objectifs de fin de manche où toi tu as cartonné tu as eu plus deux est d'accord d'accord j'ai compris les objectifs des manches oui mais non mais c'est ça mais dis donc elle n'était pas loin derrière en fait ornithologue de basse cour c'est plutôt pas mal ça ça fait presque injure un peu non oui c'est une injure c'est une c'est une blague mais ça l'idée c'est ornithologue de basse fausse et du coup c'est ornithologue ornithologue de basse cour c'est pas mal ouais oublié voilà que le jeu à la base est en anglais que derrière il ya quelqu'un qui l'a pensé cette vanne big up à lui parce que c'est au gégé alors si tu fais clic droit sur les petits résumés des oiseaux tu as une autre partie du résumé je ne sais pas si tu savais pas vu trop bien les joueurs de la tête rouge peuvent acheter leur vomi pour se défendre incroyable imagine le mec en soirée comme ça il ya quatre gros rugby men qui arrive dis donc c'est ma copine que tu as traité de brosse là il ya des gens je suis en train de regarder les les créations de fans est un peu tout mais il ya des jolis dessins il ya même une photo je pense qu'à la base c'est un tweet avec une mésange qui pose fièrement son pied sur une souris morte et qui regarde la caméra et c'est marqué message to my enemies c'est le tour de qui là donc c'est mon tour et ouais je suis en train de regarder que la manche numéro une c'est des oeufs dans l'habitat aquatique absolument ça va chier dans la garrigue comme on dit donc logiquement j'ai le choix entre simples oiseaux donc je regarde l'habitat dans le caliceau il y en a deux qui sont en l'habitat aquatique et l'un des deux a plus d'oeufs que l'autre donc logiquement je vais aller vers celui-là sauf qu'il faut que je me méfie puisque qu'est ce qu'ils mangent nous avons donc le choix entre le cas rouge à tête jaune le bec en ciseaux noirs c'est très amusant parce que j'ai vu alors je sais pas comment il s'appelle en anglais mais cet oiseau le cas rouge à tête jaune j'ai vu un mème sur facebook avec face pas un mème c'est un gars dit je voulais regarder comment cet oiseau noir à tête jaune s'appelait et je regarde et en fait le nom c'est oiseau noir à tête jaune jean yellow yellow headed blackbird ou un truc comme ça oui d'accord et donc le titre c'était faci ou ornicologistes ornithologistes machin bon bref voilà donc là j'ai quatre eux quoi qu'est ce que tu as fait pour faire tout ça comment tu as fait ça qu'est ce que tu as fait tu as mis plein dedans du littoral mais comment tu as fait ça il faut que je vois ce que tu as fait là parce que ah ouais le foule que d'amérique et la harle up et le harle up et pardon à moi je voyais pas quoi moi je me disais non non voilà et si en fait un complètement si 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 thomas vous avez gagné l'ensemble des oiseaux depuis 1900 dans l'almanac dédié à ce nom aux encyclopédies larousse dg g g g g g et donc ça je sais pas quoi ça correspond parce que je peux pas prendre des yeux sur n'importe qui en fait parce que dans la vraie vie quoi c'est bien c'est bien alors qu'est ce que c'est qui m'a fait gagner tu dépasses de deux quoi la vache ouais bah toi la dernière fois c'était un alors les cartes recouvertes et oui effectivement si tu te souviens bien au début de la partie c'était ça que je visais parce qu'au début de la partie j'avais juste j'avais deux oiseaux qui à chaque fois que je recouvrais une carte je pouvais poser un oeuf dessus si bien que je gagnais un point pour la carte et un point pour l'oeuf alors en fait je crois que j'ai compris un truc et je que je soupçonnais déjà depuis tout à l'heure mais enfin depuis même en fait les cartes avec activation en fait ne peuvent s'activer que si tu utilises le la commande en fait associé à la ligne à l'environnement dans lequel il se trouve donc là par exemple mon grand géo coucou regarde une carte de la pioche si elle est plus petite que 50 cm glisser là donc sous cette carte sinon défaut c'est là si je l'avais fait dans l'habitat forêt par exemple je vais activer l'habitat forêt j'aurais pas pu utiliser l'activation ah oui d'accord t'as 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 t'a t'as ... 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